Hey, attendez. Lancez votre première série et suivez votre progression de... Vas-y, je vais lancer une série. Examen blanc ? Allez, examen blanc. On va faire comme si... Un jeune conducteur est capable de lire tous les indices de conduite en même temps. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'expérience permet de choisir les indices importants. Arrête, un jeune conducteur. Oui, réponse C. Non, réponse D. Un jeune conducteur, après, s'il s'y met de jeune, c'est que c'est forcément non. L'expérience permet de choisir les indices importants. Bah ouais. Utiliser un avertisseur de radar est... Autoriser, réponse A. Interdit, réponse B. Bah ouais, Waze, c'est autorisé, Waze. L'adhérence au sol dépend... De l'état de la route, réponse A. De mon état de fatigue, réponse B. Lors d'un freinage d'urgence, l'ABS bloque les roues du véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Non, c'est pas l'ABS, c'est le truc de freinage urgent, l'AFU. Je crois que c'est ça, hein. Non, hein. Que je sois conducteur ou passager avant, avant d'ouvrir la portière pour sortir de mon véhicule, je contrôle. Uniquement le rétroviseur extérieur gauche, oui, réponse A. Non, réponse B. Uniquement le rétroviseur extérieur droit, oui, réponse C. Ah, j'ai rien compris, Claire. Que je sois conducteur ou passager avant d'ouvrir la porte pour sortir de mon véhicule, je contrôle uniquement le... Circuler en utilisant souvent le point mort est... Conseiller, réponse A. Dangereux, réponse B. Non, c'est dangereux. Tu peux caler si tu conduis tout le temps en point mort. Un GPS mal paramétré est source de distraction, oui, réponse A. Non, c'est pas une source de danger, oui. Non, réponse B. De danger, oui, réponse... Sur route sèche, la distance d'arrêt à 110 km heure est d'environ 25 mètres, réponse A. 81 mètres, réponse B. 121 mètres, réponse C. 169 mètres, réponse D. Sur route sèche, la distance d'arrêt à 110 km heure est d'environ 81 mètres, moi je pense. Je vais à Lyon. Je dépasse par la gauche, réponse A. Par la droite, réponse B. On ne peut pas dépasser par la droite. Cette voie est la seule qui me permet d'aller en direction de Lyon. Oui, réponse C. Ah non, mais c'est la A7 aussi. Non, réponse D. On va mettre oui, hein. La balise 1 indique un virage, réponse A, une intersection, réponse B. Je pense qu'il y a un virage. La balise 2 indique un virage, réponse C. Je perçois des usagers vulnérables. À droite, réponse A. À gauche, réponse B. À gauche... Je m'arrête. Oui, réponse C. Non, réponse D. Pourquoi je m'arrêterais ? Je ne peux pas m'arrêter parce qu'il y a le camion juste derrière. Ce voyant indique le dysfonctionnement de l'ABS, réponse A. Oui, mais c'est quoi l'ABS ? Ça ne se fait pas de ne pas dire, wesh. Réponse B. C'est quoi ça, frère ? Ce voyant indique que ça c'est sur la voiture, sur le tableau de mort, mais c'est quoi l'ABS ? L'ABS, c'est le freinage. Peut-être. Non, tout à l'heure, je veux dire l'ABS. Afin de ralentir le saignement d'une blessure, et si aucun élément n'est présent dans la plaie, je comprime l'endroit du saignement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un joint de cannabis est éliminé totalement. En un jour, réponse A. J'ai obtenu mon permis de conduire. La période probatoire, suite à une formation traditionnelle, est... De 3 ans, réponse A. De 4 ans, réponse B. J'ai obtenu mon permis de conduire. Suite à la COVID accompagnée, est... Mais attends, mais ça veut dire quoi ça ? Réponse C. De 3 ans, réponse D. La période probatoire, suite à une formation traditionnelle, est 2. On va mettre 4 ans, et accompagnée, on va mettre 3 ans. Je me rabats à droite, réponse A. Ou je reste dans cette voie, réponse B. Attends, c'est-à-dire, si je suis là, c'est-à-dire, il y a le camion à droite, non ? Non, il n'y a personne à droite. Je vais me rabattre à droite. Le champ visuel est d'environ... Je ne sais vraiment pas pourquoi, oui. 180 degrés à l'arrêt. Oui. Réponse A. 180, 300 secondes, c'est tout un tour. Est-ce que tu vois... 120 degrés à 30 km heure. Oui. Réponse C. Je pense que oui, parce que... Non. Réponse D. J'entre dans une zone de rencontre. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Il est possible de circuler à plus de 20 km heure. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. À plus de 20 km heure. Non, mais à 20 km heure. Donc non, c'est limité à 20. Là, il demande si on peut rouler à plus. Selon l'ouvrier, j'ai presque fini de traverser la zone dangereuse. OK. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Non, non, je ne pense pas que c'est trop dangereux. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. On le mette, oui, là. Je serre à droite de ma voix. Voilà, je le sentais bien. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. Je maintiens la vitesse. Réponse C. Je klaxonne. Réponse D. Pourquoi je klaxonnerais, wesh ? Je serre à droite de ma voix. Ouais, je serre à droite. Et je ralentis. Comme ça, lui, il me dépasse parce que lui veut me dépasser. L'intervalle de sécurité qui me sépare de l'usager qui me suit est suffisant. Réponse A. Insuffisant. Insuffisant parce que tu dois voir la plaque. Tu dois voir la plaque. Le système e-call est géolocalisé. Oui, réponse A. SOS, donc oui. Non. Réponse B. Le risque d'endormissement est plus important entre 2h et 5h. Réponse A. 8h et 10h. Réponse B. 13h et 16h. Ça, ça dépend des gens. Frère, moi, je suis streamer. C'est entre 8h et 10h. 18h et 20h. Réponse D. Mais un mec qui tape normalement, c'est entre 18h et 20h. Mais je vais mettre entre 2h et 5h. Ce voyant signale le fonctionnement. Des feux de croisement. Réponse A. Des feux de brouillard avant. Réponse B. Croisement parce que D, ça doit être pour direction. Des feux s'utilisent en quelle forte pluie, de brouillard ou de chute de neige ? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. On va mettre feu de brouillard et oui. Ce conducteur est bien installé. Comment il est ? Réponse A. Non. Réponse B. Ouais, il est bien installé en vrai. Juste, il a mis un gros manteau. Je ne sais pas pourquoi, mais ouais. Une voie réservée est délimitée par des traits larges et serrés. Réponse A. Un marquage bleu. Réponse B. Une ligne large et continue. Réponse C. Une voie réservée, je pense que c'est une ligne large et continue. Parce que des traits comme ça, il y en a partout. Peut-être un marquage bleu en fait. Ouais, un marquage bleu. En circulation, ce voyant s'allume. Il signale un problème. De température du liquide de refroidissement. Ouais, logique. Réponse A. Du niveau du liquide de frein. C'est rouge, ça fait comme... Réponse B. C'est liquide de refroidissement. Je m'arrête dès que possible. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Non, du coup, s'il demande si je m'arrête, ça veut dire que c'est le problème des freins. Et si tu as un problème de frein, ça serait direct. Je m'arrête au feu. Réponse A. Pourquoi donc ? Je m'avance jusqu'à l'ambulance. Réponse B. Je change de fil. Je ne vais pas trop changer de fil. Réponse C. Pourquoi je m'arrêterais au feu ? Je m'avance jusqu'à l'ambulance. L'acuité visuelle minimale pour l'ensemble des deux yeux en vision de loin pour conduire est... De deux dixièmes. Réponse A. De cinq dixièmes. De cinq dixièmes, je pense. La signalisation indique une descente dangereuse. Oui. Réponse A. Non, non. Non. Réponse B. Le danger commence à 300 mètres. Ça veut dire que c'est dangereux alors ? Réponse C. S'étend sur 300 mètres. Les parkings relais permettent de réduire la pollution. Je ne sais pas c'est quoi un parking relais. Réponse A. On met oui ou non ? Réponse B. Et de gagner du temps aux heures de pointe. Un enfant seul quelques minutes dans un véhicule garé au soleil risque de suffoquer. Oui. Non, non, non. Mon daron, il me laissait dans sa voiture plein soleil sur ma gueule sans batter les couilles. Je l'ai déjà vécu. La visibilité est réduite à 50 mètres. Je circule au maximum à 50 km heure. Oui, logique. Réponse A. 90 km heure. J'ai lu les deux feux de brouillard. Quelqu'un gère l'ouverture et la fermeture des barrières ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je risque de croiser un train. Réponse C. Un tramway. Réponse D. Là, c'est un tramway, je pense. Tramway. On va mettre oui et tramway. Je suis plus vigilant aux zones. A. Réponse A. B. Réponse B. C. Réponse C. A. La conduite éco-citoyenne, c'est faire de la marche à pied ou du vélo pour les courts trajets. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. En anticipant le comportement des autres usagers, j'agis plus rapidement. Oui. Réponse. Ce panneau annonce des cyclistes qui viennent. De droite uniquement. Réponse A. De gauche uniquement. Réponse B. Je pense de gauche et de droite. De gauche et de droite. Réponse C. J'allume les feux de croisement. Dans la situation 1. Réponse A. Dans la situation 2. Réponse B. J'allume les feux de route. Je pense que c'est 1. Dans la situation 1. Et 2. Réponse C. Parce que là, il y a un croisement et là, il y a une route. L'AFU. Aide au freinage d'urgence. Je vous avais dit. Permet d'augmenter la puissance du freinage. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Non, je ne pense pas. Série terminée. Waouh, 22 fautes. La vie de ma mère, 22 fautes. J'ai fait autant de fautes, wesh. 22 fautes. La vie de ma mère. 22, je n'aurais pas dit plus. Wesh, mais pourquoi ? J'ai fait que des trucs logiques. Alors, le conducteur, j'ai eu 7 sur 10. L'environnement, 3 sur 3. Je suis un monstre. La sécurité du passager, du véhicule. Les notions diverses. En vrai, ça va. J'ai que quelques trucs à améliorer. C'est combien ? C'est 35 bonnes réponses. C'est 5 fautes max, c'est ça ? Qu'est-ce que 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 c'est ça ? Utiliser un avertisseur de radar et d'autoriser... Ah bah du coup, ça c'est interdit. Mais sur Waze, frère, si tu mets Waze, il y a les radars, non ? L'adhérence au sol dépend de l'état de la route de... On va voir la correction ? L'adhérence au sol dépend de l'état de la route. L'état des suspensions aussi, mais moi je pensais qu'il n'y avait que deux réponses max. C'est pas légal. Pas pour autant que c'est autorisé. Ok, ok. Moi je pensais Waze, c'était quand même connu. Tous les Uber, ils ont ça. Tout le monde a ça, frère. Putain, frère, wesh. J'ai raté ça ? Que je sois conducteur ou passager avant, avant d'ouvrir la portière pour sortir de mon véhicule, je contrôle. Ah mais c'était sûr, je suis prudent. Uniquement le rétroviseur extérieur gauche, oui, réponse A, non, réponse B. Uniquement le rétroviseur extérieur droit, oui, réponse C. Oui, ils n'indiquent pas vraiment les radars. Ah ok, ok, je pensais. J'ai raté quelquefois. Là, pourquoi j'irai pas ? Je vais à Lyon. Quelle voie me permet d'aller en direction de Lyon ? Le panneau indique que la voie centrale est la seule issue qui dessert Lyon dans 300 m. Les voies se séparent que si je dépasse, je ne pourrais plus moi mettre de la voie centrale en respectant la distance discrétée. Je ne me dépasse pas. Ah, il ne fallait pas répondre. Bah ouais, mais pour moi, s'ils me demandent de... Tu dépasses, pourquoi je ne dépasserais pas ? Mais c'est des fils de pute. Ah ouais, mais il fallait dire que je dépasse, oui ou non, je ne dépasse pas. Bah ouais, frère, ça je ne pouvais pas savoir. Je ne pouvais pas savoir. Le risque d'endormissement, il y a des accruques. Ah, il fallait mettre plusieurs heures. Comment éviter les risques d'endormissement en disant ? Je mange raisonnablement, je pars aux heures à où habituellement je suis éveillé et je fais une pause toutes les deux heures. Entre 2 et 5 heures, en règle générale, je dors. Entre 13 et 16 heures, je digère mon repas du midi. Cela demande beaucoup d'énergie. C'est pour ces raisons que j'évite de conduire pendant ces créneaux horaires. Ah ouais, mais eux, ils abusent. Putain, 22 fois, tu es trop nul. Oh mais c'est trop dur, wesh. Regarde bien les questions fausses. Ok, attendez. Ce voyant, c'est quoi ? C'est l'ESP. Ah, c'était une chance sur deux, frère. Ce voyant signale un dysfonctionnement de l'ESP, programme électronique de stabilité. Ce dispositif détecte la perte d'adhérence en virage et agit sur le freinage à chaque roue pour éviter de déraper alors que l'ABS agit lorsqu'il est dans un freinage d'urgence pour que les roues ne se bloquent pas. Ok, ABS c'est freinage, ESP c'est stabilité. Ok. J'ai eu mon code à 15 ans, MDA. Ça change rien, c'est des connaissances, là je les ai pas. Je refais une série ? Regarde toutes les photos, je regarde, je regarde. Afin de ralentir le saignement. J'évite tout contact direct avec le son de la victime. Ah merde, je voulais maintenant ! Moi je voulais mettre dans mon sang-bas les couilles, wesh. Si je touche son sang, j'ai pas me brûlé, quoi. Non t'es pas mûle, j'ai le permis depuis 7 ans, il y a des questions qu'on te posera jamais pendant un vrai examen. Frère, je te jure, voilà, il y a des questions, c'est complexe. Après, apparemment, le permis ça a changé. Ça c'est quoi, prohibition, je sais pas quoi. Ah putain ! J'obtiens, la période probatoire suite à une formation traditionnelle. Qu'est-ce que la période probatoire ? C'est la période où le permis de conduire ne comporte pas encore la totalité de ses points. Ah, c'est ça, ok, ok. Fais des séries guidées où t'as la REB juste après, vas-y. Nouvelle série, entraînement du coup, ça doit être ça. En cas de contrôle routier, conduire sans ceinture de sécurité entraîne la suspension du permis de conduire, une contravention de 4ème classe, un retrait de points sur le permis de conduire, une immobilisation du véhicule. Contravention de 4ème classe. Je pense que c'est bon, ils vont pas te suspendre ton permis, une immobilisation du genre, c'est bon. Quels sont les risques sans ceinture de sécurité ? Le risque de blessure mortelle et d'éjection du véhicule sont importants en cas de jeu. C'est bon, j'ai eu bon, je m'en fous. Les piétons créent des zones d'incertitude, oui, réponse A, non, réponse B. Je maintiens un intervalle latéral de sécurité d'au moins 1m, réponse C, 1m50, réponse D. Ouais, des zones d'incertitude parce que tu peux pas prédire ce qu'ils vont faire. Quels sont les risques sans un usager vulnérable, piéton, cycliste, etc. Oh putain, let's go, putain. Ce type d'usager est imprévisible, que va-t-il faire ? Oh, en plus, ça l'a dit comme Gigi. Suite à un choc à 50 km heure, les chances de survie d'un piéton sont d'environ 10%. Réponse A, 20%. Un choc à 50 km heure, ça dépend du mec aussi, wesh. Vous êtes pas obligés de mettre des motos, parce que je regarde pas le chat quand je vois des questions. Je me sers pas le chat. Suite à un choc à 50 km heure, je pense, wesh, ça dépend, frère. 20%, je dirais. Pourquoi les chances de survie d'un piéton varient même selon la vitesse ? On pourrait prendre comme comparaison un oeuf cru contre une table. En gros, plus l'oeuf tombe de haut sur la table, plus les séquelles sur l'oeuf sont importantes. Ainsi, les statistiques montrent que lors d'un choc avec un véhicule, les chances de survie d'un piéton sont de 20% à 50 km heure. Ok, vas-y, suivant. Parlez à une victime consciente en attendant les secours. La rassure ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La tient éveillée ? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Parlez à une victime consciente en attendant les secours. La rassure. Bah ouais, tout va bien aller, madame, tenez bon. Et la tient éveillée, ouais, aussi, parce qu'elle est concentrée sur nous. Pourquoi dois-je tout faire pour que la victime reste consciente ? Je suis un trouble. L'action répétée de l'accélérateur dans un bouchon augmente la pollution. Réponse A. Favorise un démarrage rapide. Réponse B. Augmente la pollution et diminue les risques de calage. Qu'est-ce que le dioxyde de carbone ? Pour fonctionner, le véhicule brûle du carburant et rejette du dioxyde de carbone par le pot d'échappement. Le véhicule derrière moi respecte les distances de sécurité. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Non, non. Il ne respecte pas, oui. Je freine ? Oui. Quelle est l'utilité des distances de sécurité ? La distance de sécurité à maintenir entre deux véhicules permet d'éviter une collision. Pour choisir un siège auto adapté à mon enfant, je prends en compte sa taille, Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Quels sont les risques avec un siège auto inadapté ? Ouais, mais ouais, le bébé va faire 500 ou 600 grammes, ça change quoi, frère ? En plus du fait, ne pas être confortablement installé, l'enfant risque de ne pas être bien maintenu en cas de choc ou de ralentissement. La vitesse est limitée à 50 km heure à partir du panneau. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Le panneau de limitation de vitesse concerne la voie de circulation de droite. Réponse C. Ma voie de circulation. Réponse D. Comment et où prend effet une limitation de vitesse ? Et pourquoi ça, c'est pas à droite ? En règle générale, les panneaux d'interdiction prennent effet à hauteur du panneau et jusqu'à indication contraire ou jusqu'à la prochaine intersection rencontrée. Placé immédiatement à ma droite, l'interdiction s'applique uniquement à ma voie de circulation. En cas d'accident, le port de la ceinture réduit le risque corporel. Sérieux ? Oui. Quel est le rôle ? Sur une voiture, les feux de brouillard avant sont obligatoires ? Réponse A. Facultatifs ? Réponse B. Je peux les... À quoi servent les feux de brouillard avant ? Ils permettent de mieux distinguer les bords de la chaussée. La plupart des accidents au passage à niveau sont liés au dysfonctionnement des barrières. Réponse A. Au mauvais comportement des conducteurs. Réponse A. Quels sont les risques à un passage à niveau ? En condition normale, les feux d'urne dispensent de l'utilisation des feux de croisement. Le jour ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je crois que c'est les feux qui bougent là. La nuit ? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Qu'est-ce que les feux d'urne ? Non, putain. Le jour ? Tous les véhicules récents en sont équipés. Ils permettent d'être plus facilement détectés auprès des autres usagers. De nuit, en présence d'autres usagers devant moi, je circule avec les feux de croisement. Cette commande permet de régler le rétroviseur intérieur. Réponse A. Le rétroviseur extérieur droit. Réponse B. De contrôler l'angle mort. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Non, j'avais bon au début. Ils me permettent de contrôler ce qui se passe autour de moi, en particulier sur les côtés. Mais ils ne permettent pas de tout voir. Certains véhicules sont équipés de rétroviseurs extérieurs à réglage électronique. Cette commande est accessible depuis le poste de conduite. Ici, j'ai appuyé sur le bouton droit de la commande qui permet le réglage des rétroviseurs. J'adapte la vitesse en fonction de l'adhérence au sol. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Des usagers. Quels sont les risques avec une vitesse inadaptée ? Putain, je suis trop dur. Elle peut entraîner une perte de contrôle du véhicule, une sortie de trajectoire, voire un choc avec un usager rencontré. C'est trop dur. Pour toutes ces raisons, j'adapte la vitesse en fonction de l'état du sol. Gravier, feuilles, feuilles, pluie, des usagers rencontrés, piétons, tracteurs, animaux, de l'environnement, du trafic, etc. Une ceinture de sécurité bien ajustée est vrillée, réponse A, est posée sur l'épaule, réponse B, est tendue, réponse C. Posée sur l'épaule. Quels sont les risques avec une ceinture de sécurité mal ajustée ? C'est pas attendu, frère. Des fois, il y a du goût. Ce panneau indique un lieu dit, réponse A, un lieu d'intérêt touristique, réponse B, la vitesse est limitée à 80 km heure, réponse C, je ralentis, réponse D. C'est pas ralentir, la vitesse est limitée à 80 km heure, et il indique un lieu d'intérêt touristique. Qu'indique ce panneau ? Il signale l'entrée du lieu dit d'Arencrow. Il s'agit d'une zone d'habitation hors agglomération. Je circule hors agglomération. La vitesse maximale autorisée est de 80 km heure. Des usagers sont susceptibles d'entrer ou de sortir de chez eux. Donc je ralentis pour limiter le risque d'accident avec les habitants. Pour cela, je relâche doucement l'accélérateur pour ne pas créer d'accident avec l'usager derrière moi. Celui-ci est suffisamment loin de moi pour me permettre de ralentir en sécurité. Ça m'a énervé, c'est bon, on me l'en fout. A. C'est trop compliqué frère, il y a trop de bonnes réponses. Je sais quoi ça, il te met des questions, il y a trois bonnes réponses. Il faut que je m'entraîne avant, je te jure, il faut que je m'entraîne. Il faut que je m'entraîne, il faut que je lise des livres et tout frère. Il n'y a pas de secret, il faut s'entraîner. Alors.